Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans mon setup habituel parce que bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train de déménager. Donc pour les prochaines vidéos, vous verrez, je ne serai pas dans mon setup, donc chez moi avec les lumières au fond, etc. Mais ce n'est pas grave, j'en profiterai pour faire des vidéos un peu plus à la volée comme ça quand je me balade ou quand j'ai des idées. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui va être bien intéressant à mon avis parce qu'on va parler d'argent en fait, on va parler d'enrichissement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un plan d'action selon moi pour vous enrichir avec le SMMA. Et là, je ne vous parle pas juste d'augmenter vos revenus mensuels. Je ne vous parle pas juste d'augmenter votre chiffre d'affaires mensuel, de gagner plus, de trouver plus de clients. Parce que je pourrais vous dire juste, voilà, trouver plus de clients, vous trouvez trois clients de plus à 2000 euros par mois, vous rajoutez 6000 euros par mois sur vos revenus mensuels et tout va bien. Non, parce que c'est une réalité, mais je ne vais pas m'arrêter là parce qu'en vous focussant uniquement sur les revenus mensuels, vous pouvez quand même tomber dans tout ce qui est rat rates, le cercle où vous finissez par dépenser autant que ce que vous gagnez. Donc moi, ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter un plan d'action pour bien gérer vos finances au niveau de l'agence, oui. Augmenter vos revenus actifs, oui, effectivement. Mais aussi, vous constituer un patrimoine et éventuellement des revenus passifs. Donc bref, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Alors, petit rappel quand même, moi, je ne suis pas un professionnel de l'investissement. Ici, je fais juste vous donner un plan d'action que je suivrai personnellement si je devais redémarrer à zéro. Ce que je vous présente ici, c'est des choses que je fais personnellement. C'est exactement ce que j'applique pour moi et c'est exactement ce que j'appliquerai si je devais redémarrer à zéro. Donc, vous voyez-le simplement comme mon point de vue sur la chose. Mais bien évidemment, mon but, ce n'est pas ici de me lancer dans tout le côté investissement immobilier. Le but ici, c'est vraiment de vous présenter un plan d'action en trois étapes que j'exploiterai moi-même si je devais redémarrer à zéro pour passer de zéro à un million d'euros de patrimoine grâce à mon agence de SMMA. Alors, avant de démarrer, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre un like à cette vidéo si le sujet vous plaît. Moi, je me fie beaucoup au like sur les vidéos pour savoir si les sujets vous plaisent, si c'est le genre de conseils que vous aimez voir. Donc, si c'est le cas, dites-le-moi par un like tout simplement ou en commentaire. Si vous voulez en voir plus du contenu SMMA, venez me rejoindre sur Instagram. J'ai publié beaucoup de stories, de reels, de IGTV, etc. Donc, venez me rejoindre sur Instagram. Le lien est en description de la vidéo. Si vous voulez une communauté pour partager, il y a le groupe Facebook qui est privé mais ouvert à tous également en description. Et enfin, si vous voulez plus d'informations pour lancer votre agence, si vous voulez connaître les cinq premières étapes pour lancer votre agence SMMA et devenir indépendant financièrement, allez voir la masterclass qui est en description. Elle devrait vous plaire. Allez, maintenant, on va se retrouver sur les écrans. Je vous présente tout ça. Ok, alors nous voici sur les écrans. Donc, je vais vous illustrer ce plan d'action en trois étapes pour vous enrichir avec le SMMA. Alors, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, votre agence SMMA, c'est la matière première à tout ce plan, toute cette stratégie. C'est vraiment la machine à cash qui va nous servir pour toute cette stratégie. Donc, ça démarre par ça. La première étape des trois, elle démarre avec votre agence et par sa gestion financière. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre agence, étant votre machine qui va vous générer le capital nécessaire, c'est elle qu'il faut optimiser. Donc, la première chose qu'on va nous faire ensemble, on va partir du principe que vous démarrez de zéro ou vraiment que vous faites juste démarrer dans votre aventure SMMA. Et donc, la première étape, c'est de bien gérer les finances quand vous êtes à moins de 10 000 par mois. Et pour gérer vos finances à moins de 10 000 par mois, je vous conseille d'utiliser la règle des tiers qui va être la règle qui va être la plus efficace selon moi pour rapidement atteindre le palier des 10 000. La règle des tiers, c'est en gros, je l'ai appelée comme ça, mais en gros, l'idée, c'est simplement de diviser vos revenus par trois. Donc, quand vous avez des revenus qui rentrent, prenez le temps d'automatiquement diviser ce revenu par trois. Un tiers pour vous parce qu'il faut vous rémunérer. Un tiers pour les impôts. Alors, je sais que ça peut être trop. On va en reparler juste après. Et un tiers pour le fonds de croissance. Alors, concrètement, ce que je veux dire ici, c'est que pour vous, c'est pour vous rémunérer. C'est pour vous récompenser de votre travail. Le tiers pour les impôts, théoriquement, donc si vous êtes auto-entrepreneur, etc., donc ils ne vous prennent pas loin de 30 %, techniquement, il peut en rester un peu. Sachez que là, j'ai mis un tiers pour les impôts. C'est pour vraiment simplifier à l'extrême mon exemple. S'il en reste un peu là-dessus, tant mieux. S'il en reste après avoir payé les impôts, par exemple, si au lieu de 33 %, ça vous a pris 25 %, là, les 8 % qui restent, ce que je vous propose, c'est de les envoyer dans le fonds de croissance. Donc, l'excédent, on l'envoie dans le fonds de croissance. Et donc, ce fameux fonds de croissance, ce que c'est ? C'est le fonds que vous allez réinvestir dans votre boîte. Techniquement, ce que vous allez laisser dans le compte-comment de votre boîte, je vous conseille de laisser un tiers de vos revenus dans l'entreprise pour l'alimenter. Comme son nom l'indique, c'est un fonds de croissance. Donc, là-dedans, ce sera le capital qui va vous permettre de faire croître votre entreprise. Comme je vous l'ai dit, souvent, l'entreprise, c'est un organisme qui a besoin de son oxygène pour croître, lui aussi. Et son oxygène, c'est de l'argent. Donc, ce fonds de croissance, concrètement, c'est l'oxygène que vous amenez à votre boîte pour croître. Comme on en a déjà parlé, une bonne boîte, c'est de la vente et de la production. De la vente, ça veut dire qu'éventuellement, avec votre fonds de croissance, vous pourriez investir en publicité et ça augmenterait le levier des ventes. Vous pouvez augmenter vos ventes en investissant en pub, mais ça demande du cash. La production, le fait de produire des sites web, etc., ça demande du temps. Et ce que vous pourriez faire avec un fonds de croissance, c'est sous-traiter, embaucher, automatiser avec des outils. Mais encore une fois, ça vous prend du cash pour automatiser, déléguer, etc. Donc, ce fonds de croissance, c'est le fonds qui vous permettra de faire vivre et progresser votre boîte en augmentant les ventes et en augmentant votre capacité de production. Donc, c'est essentiel dès le début de le prendre en compte. C'est-à-dire que là, typiquement, si vous faites votre premier mois, vous vendez un site web à 3 000 euros, ce serait votre tout premier mois. Très bien, félicitations. Avec 3 000 euros, il va falloir se contrôler un peu et ne pas tout s'attribuer. L'idée, ce serait de vous donner 1 000, mettre 1 000 de côté pour les impôts. Comme je vous l'ai dit, si il y a un excédent, tant mieux, ça ira en fonds de croissance. Et prévoir 1 000 pour la croissance. Si jamais, dans l'idéal, je sais que c'est... Voilà, il ne faut pas se priver non plus. Mais si vous ne ressentez pas le besoin de vous attribuer les 1 000 au début parce que vous avez déjà un emploi et que vous n'avez pas besoin de plus, à la limite, vos 1 000 euros, mettez-les dans le fonds de croissance. Comprenez bien que le fonds de croissance, plus on le remplit, plus on va vite en termes de progression et de croissance, comme son nom l'indique. Donc, idéalement, si vous n'avez pas besoin de vos 1 000 euros, vous pouvez les mettre dedans. Mais dans l'idéal, sinon, dans le schéma classique, c'est d'attribuer 1 000 pour vous, 1 000 pour les impôts et 1 000 pour votre croissance. Et en fait, ce qui est cool, c'est que si vous faites ça sur un mois, donc au premier mois, vous vendez un site web, vous faites 3 000 euros, vous faites ça, le deuxième mois, vous avez déjà 1 000 euros de budget pour faire de la pub. Et avec 1 000 euros de budget pub, croyez-moi, les 3 000 euros, vous allez bien les dépasser au deuxième mois. Et donc, comme ça, en 2 à 6 mois, vous pouvez atteindre de paliers des 9 000, 10 000, 11 000, 12 000 euros. En tout cas, c'est vraiment le schéma le plus classique que je vois chez les membres de devenir consultants et c'est vraiment un schéma que je pense sincèrement réaliste. Et donc, on garde ce schéma. Que vous fassiez 3 000 euros ou 9 000 euros, par exemple, même quand on s'approche à 10 000, à 9 000 euros, je vous conseille de garder ce même schéma. À partir de 9 000 euros, c'est 3 000 pour vous, 3 000 pour les impôts, 3 000 pour le fonds de croissance. Et puis, ça va augmenter, ça va augmenter et quand vous arrivez à 10 000, 12 000 euros, vous allez changer de façon de gérer aux finances. encore une fois, je l'appelais comme ça simplement parce qu'on divise par 4. Encore une fois, ça va être un peu frustrant éventuellement, mais vous allez devoir vous contenter d'un quart du chiffre d'affaires en termes de revenus personnels. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, on va partir du principe que vous faites 12 000 de CA. Et bien, vous allez vous attribuer donc encore une fois, 3 000. On garde un 3 000 pour les impôts tout simplement parce que justement, votre boîte va progresser. Donc oui, vous faites plus d'argent, mais vous allez aussi avoir des dépenses. Vous allez avoir un statut juridique qui va peut-être être un peu plus avantageux, plus sérieux. Vous allez être entouré par un fiscaliste. Donc, normalement, franchement, un quart de votre chiffre d'affaires devrait suffire à payer vos impôts, je pense, si vous faites autour de 10 000, 12 000 de chiffre d'affaires. C'était mon cas et c'est le cas pour la plupart des consultants de devenir consultant. Vous gardez toujours un quart pour la croissance, le fonds de croissance. 3 000 par mois, c'est toujours très bien pour nourrir votre boîte et la faire progresser. Et donc, on a un nouveau quart qui se libère et ce nouveau quart, c'est l'investissement. À partir de là, en fait, c'est à partir de ce palier-là des 10, 11, 12 000, vous avez un quart qui se libère. On va dire 10 000 et plus. Vous avez un quart qui se libère et ce quart, c'est l'investissement. Si vous faites 12 000, c'est 3 000. Si vous faites 16 000, par exemple, regardez les chiffres simples, ça devient 4 000 et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que pour quelqu'un qui atteint le palier des 20 000 et puis reste autour des 20 000, ça fait 5 000 euros par mois pour vivre personnellement, 5 000 pour les impôts, 5 000 pour la croissance pour ses projets, etc. Et 5 000 pour investir. Vous voyez, on maintient la proportion. Et à partir de là, on atteint le palier où on peut commencer à s'amuser en termes d'investissement. En tout cas, selon moi, si je vais tout redémarrer à zéro, c'est à partir de là que je m'intéresserai à l'investissement. Parce que je considère que les 10 000 par mois, c'est un peu le premier palier à partir duquel la boîte tourne bien, on a un certain confort de vie, on commence à avoir un peu d'argent pour s'amuser. Donc selon moi, tant qu'on n'est pas à 10 000 par mois, on reste focus sur le SMMA, sur sa boîte. On reste focus sur sa boîte et nos pensées quotidiennes, nos actions quotidiennes devraient être focus selon moi sur le SMMA pour faire progresser le chiffre d'affaires et faire monter, faire progresser cette machine à cash que représente votre agence pour ensuite mieux investir. Donc c'est pour ça que pour le moment, au début, avant les 10 000 par mois, on reste sur les 3 tiers et ensuite, on ajoute le quart destiné à un investissement. Et à partir de là, on a une matière première, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Alors techniquement, l'étape numéro 2, elle va être rapide et très simple. On commence par constituer un fonds de sécurité. Ça, à peu près tout le monde va vous le dire. Tout le monde va vous le dire, le fonds de sécurité est essentiel si vous voulez dormir sur vos deux oreilles. Alors techniquement, j'en reviens juste une seconde ici. Dans l'étape 1, ce que je vous montre, certains le voient sur 2, 3, 4 ans. Personnellement, je vois tout ça sur 6 mois maximum. Allez, disons entre 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an, vous pouvez amener votre boîte à ce niveau-là. Donc vous voyez, on ne parle pas d'une échelle de temps énorme. Donc rapidement, vous allez devoir penser à votre fonds de sécurité. Et là, on reprend l'exemple selon lequel vous faites 12 000 par mois, ce qui est un chiffre raisonnable. 12 000 par mois de chiffre d'affaires et disons que votre agence, vous avez, on retourne là, 12 000 chiffre d'affaires, vous avez 3 000 pour vous payer vous. Vous avez 3 000 de charges personnelles. Vous avez vos impôts. Disons que vous avez 6 000 là-dessus de charges incompressibles. Donc 6 000 de charges incompressibles, ce qui veut dire des charges que vous ne pourriez pas, même si demain, vous n'avez plus de revenus, vous ne pourriez pas les retirer. Par exemple, votre loyer, etc., ça, c'est une charge incompressible. Du jour en main, vous ne pouvez pas résilier votre appart ou voilà, vous ne pouvez pas quitter votre appart du jour en main parce que vous n'avez pas de revenus. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous dirais, c'est d'avoir 3 mois de charges incompressibles fois 3 mois. Donc si vous avez 6 000 de charges incompressibles fois 3 mois, je vous conseille d'avoir un fonds de sécurité de 18 000 euros. Alors, 3 mois, certains ont trouvé ça court. Je sais qu'on voit beaucoup sur Internet les 6 mois, 8 mois, 1 an. Moi, je trouve ça énorme. 6 mois, 1 an. Là, on parle d'un fonds de sécurité. Je ne dis pas que ce n'est pas mal d'avoir plus de trésorerie, au contraire. Mais si on parle du fonds de sécurité en lui-même, 3 mois, selon moi, c'est suffisant. Vous êtes entrepreneur. Quand vous faites 12 000, c'est que vous avez compris les leviers pour faire de l'argent. Selon moi, 3 mois, c'est largement suffisant pour vous retourner, pour régénérer à nouveau un 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour payer vos charges. Donc ça, c'est mon conseil. Mais si vous êtes plutôt, vous manquez de sérénité au niveau de l'argent, montez à 6 mois. C'est vous qui voyez. Et si vous préférez avoir 36 000 euros d'avance sur votre fonds de sécurité, allez-y avec 36 000. Personnellement, je vous conseille 3 mois. Donc si vous faites 12 000 de chiffre d'affaires, vous avez 6 000 de charges incompressibles. D'après, vous voyez 18 000 de fonds de sécurité. Et là, déjà, vous allez avoir une vraie sérénité financière. Vous dormirez sur vos deux oreilles. Ça sera très... Généralement, quand on a un bon fonds de sécurité, derrière, on se permet de prendre plus de risques, on est plus joueur avec la boîte. Et souvent, du coup, on génère plus de résultats. Donc ça va être quelque chose que je vous conseille de faire en tout premier lieu. et ensuite, on arrive à la troisième étape qui est l'étape un peu plus fun, l'investissement en tant que tel. Ici, à partir de là, vous pouvez mettre en place votre stratégie d'investissement. Alors, personnellement, on va reprendre l'exemple ici des 12 000 euros par mois. Quand vous faites 12 000 euros par mois de CA, on l'a vu avec la règle d'écart, juste ici, vous mettez 3 000 euros par mois de côté pour l'investissement. Ce qui fait 3 000 euros. Alors, bien évidemment, là, c'est juste un exemple parce que dans la pratique, vous allez faire 12 000 euros pendant un mois et puis le mois suivant, vous allez continuer de progresser, vous gardez votre fonds de croissance. Donc, quelque part, le 12 000 euros, vous allez le vivre à un moment donné. Probablement que dans la même année, si vous commencez l'année à 12 000 euros, vous finirez l'année à 20 000 euros, tant mieux, votre fonds d'investissement lui aussi va grossir. Mais, par contre, pour nos calculs, sur une base, même un consultant qui fait juste 12 000 euros par mois et qui s'arrête à 12 000 euros par mois peut déjà investir et s'enrichir largement avec ça. Donc, il y a 3 000 euros de fonds mensuels à investir. Alors, ce que je vous conseille, c'est de choisir un pilier d'investissement qui vous intéresse. On sait, il y a le business, vous l'avez avec votre boîte, concrètement, votre fonds de croissance, c'est un peu quand vous réinvestissez dans votre boîte. Il y a la bourse, les cryptos, etc. Et puis, il y a l'immobilier. Là, c'est vraiment... Encore une fois, ici, mon but, ce n'est pas de faire une vidéo investissement, etc. Chacun est libre de faire comme niveau niveau investissement. Personnellement, j'aime bien l'immobilier, donc je vais vous illustrer ça avec l'immobilier et avec un bien réel que j'ai. Ce bien, prenons l'exemple de mon dernier achat qui est un appartement qui était quasiment neuf que j'ai acheté donc 180 000. Alors, je l'ai acheté un peu moins mais en moins de deux mois plus tard, il était évalué à 180 000. Donc, on va partir sur ce chiffre-là. Et pour l'acheter, imaginons qu'il faille un 10 % d'apport. Je sais qu'en France, on peut acheter avec 110 %, etc. Mais bon, je trouve ça toujours plus sain de mettre un apport. Ça baisse les mensualités et je trouve simplement ça plus sain, plus sécuritaire. Enfin bref. Donc, 10 % d'apport. Donc, il nous faudrait 18 000 euros d'apport pour acheter ce bien. Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec seulement 6 mois à accumuler notre fonds d'investissement, notre carte d'investissement, on accumule l'apport nécessaire pour acheter un appartement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour vous, c'est le même appartement. Par exemple, moi, je le loue 1 400. C'est son potentiel de location moyen, c'est 1 400 par mois. Et il en coûte 1 000. Ce qui fait un 400 euros par mois de revenu passif. Donc, en gros, on comprend deux choses ici. Rien qu'avec 12 000 euros par mois de chiffre d'affaires, dont 3 000 euros par mois qui sont destinés à l'investissement, tous les 6 mois, potentiellement, si on montre des bons dossiers et que la banque nous suit, on accumule les 18 000 euros nécessaires pour mettre les 10 % d'apport pour acheter un nouvel appartement à 180 000 euros qui va rapporter. Donc, ici, c'est la moyenne. C'était pareil pour mon autre bien. Lui aussi, il me rapporte entre 400 et 500 par mois de cash flow positif. On augmente ici de 400 euros par mois notre revenu par une nouvelle source de revenu qui est passive. Ça, c'est intéressant. Et à côté de ça, on augmente le patrimoine. Donc là, à chaque opération, techniquement, on augmente le patrimoine qui est quand même l'enrichissement à proprement parler. Et on augmente le revenu passif. Et donc là, bon, rien qu'en le faisant une fois par an. Deux fois par an, bon allez, ça, c'est une possibilité. On pourrait, mathématiquement, on pourrait. En plus, si vous augmentez votre chiffre d'affaires, vous augmentez votre fonds d'investissement avec ça, ça va très vite. Dans 3 ans, dans 2 ans, vous pourriez être à 40 000 par mois et avoir 10 000 par mois à investir. C'est une possibilité, mais même en restant à 12 000 et en investissant 3 000 par mois, en faisant 1 à 2 opérations comme ça par chaque année, et au bout de 5 à 10 ans, rien qu'une par an, au bout de 10 ans, vous vous retrouvez avec 10 apparts qui valent au total 1 800 000 euros. avec la plus-value que ça prendra, vous aurez peut-être dépassé les 2 millions d'euros de patrimoine sur papier. Après, oui, il y a les passifs en face qui sont les crédits, mais vous avez 10 apparts qui, à terme, vaudront plus de 2 millions d'euros, qui se rendent pour sous-sol et qui, en plus, vous ramènent 10 fois 400, donc 4 000 euros par mois de revenu passif. Alors là, je ne vais pas vous refaire un cours sur l'immobilier, etc., mais vous l'avez compris, avec une bonne gestion financière au sein de l'agence, donc vous, votre seul focus, ça doit être l'agence, vous pouvez accumuler de quoi acheter des actifs comme des appartements. Et vous voyez, avec le calcul, là, c'est les vrais chiffres de l'appartement que j'ai acheté dernièrement. Avec ces vrais chiffres-là, quand on accumule ces opérations et qu'avec le temps, bon oui, il faut un peu de patience, mais quand je dis patience, on parle de quelques années, là, on ne parle plus d'un plan 140 ans, mais vous voyez, avec un peu de patience, en quelques années, si on va vite, si on continue de progresser, les appartements comme ça, on peut en acheter 2 ou 3 par an et en 3 à 5 ans, vous pouvez vous retrouver avec 2, 3, 4, 5, 6 000 euros de revenus passifs mensuels, ce qui fait qu'au pire des cas, vous aurez au moins atteint la sécurité financière absolue, ce qui est déjà une belle première étape selon moi. Bon, je sais que c'est plus sympa d'avoir des images pour illustrer mes propos, donc l'appartement dont je vous parle, c'est celui-ci, il est au rez-de-chaussée, donc là, c'est l'entrée, enfin, il y a une entrée à l'arrière, mais ça, c'est aussi un petit, on peut faire un petit jardin de vent, en fait, et donc, vous prenez l'immeuble, vous le coupez en deux et c'est tout le rez-de-chaussée jusqu'au fond, donc ça fait environ 110 mètres carrés avec le premier garage qui appartient et un autre parking là-bas au fond. Vous pouvez le voir dans les reels aussi, j'ai fait des reels sur la rénovation, la peinture qu'on y a fait, etc. D'ailleurs, j'en profite pour montrer rapidement le salon une fois terminé, c'est vraiment une belle pièce, j'aime beaucoup. Donc bref, vous voyez, ici, je voulais faire court cette vidéo parce que je ne veux pas m'enterrer dans les chiffres et je vais se répartir dans un truc de ouf et tout et encore une fois, je ne suis pas un pro de l'investissement, mon but, ce n'est pas de vous faire un cours sur l'investissement au niveau de l'immobilier mais je veux juste vous montrer qu'avec une bonne gestion financière d'une agence SMMA, alors oui, une agence SMMA, ce n'est pas forcément un business avec lequel du jour au lendemain, on peut faire un million, ce n'est pas en mode on publie un truc, ça devient viral, ça buzz, on fait un million demain mais n'empêche qu'avec une agence SMMA, on peut se créer une machine à cash qui nous permettra d'investir et d'atteindre d'abord l'indépendance financière, ensuite la sécurité financière et éventuellement la liberté financière parce qu'imaginez que vous faites ça pendant 20 ans et 20 ans, si vous commencez, bon, peu importe votre âge mais quelqu'un qui commence, j'ai beaucoup de membres de des consultants qui ont autant de 30 ans par exemple, à 50 ans, s'ils font ça tous les ans, ils peuvent être garantis d'avoir entre 5 et 10 000 par mois de revenus passifs, d'avoir plusieurs millions de patrimoines éventuellement, enfin en tout cas, la retraite est sereine quoi et si vous commencez ça encore plus tôt, si vous avez 20 ans, tant mieux, si vous commencez ça à 20 ans et que vous avez une croissance comme ça avec votre agence et qu'en plus vous investissez intelligemment, je ne m'inquiète pas pour vous, les multi, les multi, multi, multimillions vous attendront à la retraite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré, là, si vous êtes comme moi, généralement après ce genre de vidéo, personnellement je me souviens quand je regardais comme ça sur YouTube au début, d'ailleurs je sortais mon carnet et je passais mon temps à écrire, à faire des simulations de ce que ça peut donner en termes de finances et je tiens à vous dire que ça c'est très bon, je me souviens qu'au tout début j'avais tendance à culpabiliser un peu d'écrire dans mes carnets des projections de combien j'allais gagner, comment j'allais investir, combien de biens immobiliers j'allais acheter par mois et tout, je culpabilisais un peu parce que je me disais waouh, ce n'est pas productif, tu devrais être en train de bosser sur ton projet et faire de l'argent ou t'imaginer avoir une vie avec 5 achats immobiliers par mois etc. mais dans la pratique avec du recul, si jamais c'est votre cas aussi que vous culpabilisez de faire des projections financières dans tous les sens, arrêtez de culpabiliser. Franchement, moi je me suis rendu compte que de faire ces projections, de me visualiser, ça m'a beaucoup aidé à progresser. Donc même si pour le moment vous faites 1000, 2000, 3000 euros par mois, permettez-vous quand même de vous visualiser avec 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, qu'est-ce que vous en feriez, comment vous vous organiseriez financièrement, comment vous iriez l'investir, ça reste des pensées positives et une visualisation qui est positive pour votre mindset et pour votre croissance. Donc franchement, ne culpabilisez pas et prenez le temps de le faire. Donc bref, je ne vous garde pas plus longtemps, je ne vous reprends pas plus de votre temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour me le montrer. Moi quand vous posez un like sur la vidéo, franchement, c'est ce que je regarde concrètement. Les likes sur la vidéo, c'est ce que je regarde pour savoir si les vidéos vous ont plu, voir si je réaborde ce genre de sujet, etc. Donc n'hésitez pas à le faire pour me le signaler. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me le dire tout simplement et me dire un peu ce que vous prévoyez comme plan de match financier. Également, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et dans le groupe Facebook qui est ouvert à tous, qui est en description également. Et enfin, si vous vous intéressez au SMMA et que vous voulez accélérer tout ça, il y a la masterclass gratuite en description de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501